Je suis François Alphonsi, je suis député européen dans le groupe des Verts Alliances Libres Européennes, et avec d'autres députés européennes nous avons formé un Kurdish friendship, des députés socialistes, les députés du groupe de la gauche, et des députés aussi d'autres groupes qui nous suivent sans être directement impliqués. Nous avons déjà fait plusieurs réunions au sein du Parlement Européenne. Et malgré la crise du Covid-19, nous avons continué notre action tout au long des mois qui sont survenus depuis. Nous sommes deux parlementaires ici, je donnerai la parole. Le dernier acte de solidarité a été la résolution votée lors de la dernière session pour demander la libération de M. Demirtaş. La libération est pour nous un sujet de grande importance car la démocratie en Turquie, la démocratie pour le Kurdistan, c'est aussi l'avenir de la démocratie pour l'Europe. Ce que nous avons vu ce matin, c'est un procès politique dans une dictature. Il n'y a pas de respect des droits des avocats et de la défense. Le public est composé en majorité de policiers et de militaires. Nous souhaitons quand même que la justice passe et qu'elle conduise à la libération de tous les prisonniers politiques kurdes qui sont passés devant ce procès. Je vous remercie. Je vais céder la parole à mes amis parlementaires.